Salut tout le monde, c'est Jonathan, le mandoliniste québécois en voyage à Milwaukee. Donc, dernière vidéo de retour à Rensselaer, la gare de Rensselaer, donc c'est la gare d'Albany. Je vais faire une petite vidéo maintenant, puis après ça je vais filmer demain, je vais attendre d'arriver, voir ma famille redescendre, puis avoir comme, pouvoir faire un genre de synthèse de mon voyage, parce que ça je trouve que c'est important, des fois c'est un clash quand on voyage, on rencontre du monde, là l'autre jour ça m'a comme rendu triste, là j'essayais de comprendre pourquoi, tu sais, j'avais comme associé ma vie personnelle, ma vie de musicien, puis là c'était tout ça qui m'avait rendu triste, quand je superpose les deux. C'est pas évident, tu sais, quand t'es musicien, puis t'es une personne aussi, bien, tu sais, les deux marchent ensemble. Des fois de dissocier les deux dans ta vie, c'est plus difficile, donc c'est ça que je réalise en vieillissant, que les deux sont comme, tu peux les dissocier, puis tu peux les mettre ensemble, puis des fois, il y a des moments que tu les mets ensemble, tu peux aller plus loin quand tu mets ta propre personne, puis ta passion, tu peux faire un step ahead, mais des fois ça fait mal aussi, si t'émotion-là, ça fait mal quand tu te retraques de-dessus. Salut tout le monde ! Bon, je suis revenu à la maison, on est mercredi, donc je suis arrivé hier soir, j'ai pris le temps d'être avec ma famille, d'arriver, de bien dormir, puis de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui m'était arrivé dans les derniers jours. Puis, bien d'emblée, je peux déjà dire, mais ça, c'était pas une surprise, quand tu reviens, tu tombes dans tes vues souliées, fait que les projets que t'avais comme mis sur la glace, bien, ils t'attendent, tu sais, fait que, puis ta famille aussi t'attendent, tu sais, fait qu'ils ont hâte de te voir, ils ont hâte de te parler, fait que ça, c'est comme toutes les choses que j'ai eues, toutes les idées que j'ai pu avoir dans les sept derniers jours, bien là, il faut comme que je mette ça sur la glace, tu sais, puis que je me retire de tout ça, puis je continue ma vie qui était super cool d'avant, là, si on peut dire, là. Fait que, mais c'est juste comme la transition de tout ça, c'est un peu difficile, puis là, aujourd'hui, je travaille, je suis obligé à Montréal ce soir, fait que, tu sais, c'est show must go on, là, la vie continue, tu reviens en plein milieu de semaine comme ça, là, j'ai pas deux, trois jours pour décompresser. Au moins, j'ai le décalage horaire, c'est pas trop pire, là, j'espère. Fait que, ça se passe comme ça, puis sinon, bien, les réflexions que j'avais en revenant dans le train, bien, je pensais à mon expérience que j'avais vécue avec Carlo Anzo, puis de la manière que ça s'était passé, mon cours, puis de toutes les choses que j'avais pu apprendre pour m'améliorer comme musicien. Fait que, ça, c'est sûr que c'est toutes des choses qui sont super intéressantes, parce que, là, ça nous permet d'évoluer au niveau de mon playing. Donc, ça, je vais mettre ça en application dans ma routine, les exercices, ou sinon, je vais passer les exercices à, peut-être, mes élèves, des fois, aussi. Là, dans le fond, je regardais, j'ai rencontré plein de monde du CMSC. Le CMSC, là, c'est la société américaine de mandoline classique. Puis ça, c'est vraiment cool, parce que cet organisme-là, il supporte les gens qui trippent un peu sur la musique d'orchestre de mandoline comme moi, puis... Fait que, tu sais, au début, j'étais comme un peu réticent, tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était comme un genre de dinner club, là, de retraités, là. Peut-être que c'était ça, peut-être que ça a changé. Là, j'ai vu qu'il y avait du monde le fun, là-dedans, tu sais. Puis il y a des opportunités. Fait que... Peut-être que c'est ça, dans le fond, mon prochain voyage. Là, il y a une convention. À chaque année, ils font une convention. Puis ils se réunissent dans une ville. Tous les orchestres, tous les gens qui trippent sur la mandoline classique aux États-Unis, puis au Canada, parce qu'il y en a aussi des adeptes. Dans l'Ouest canadien, à Vancouver, je rencontre une madame. Il y en a aussi, ils sont dans... Les Prairies, Saskatchewan. Donc, fait que, ouais, c'est ça. Ces gens-là, ils vont se réunir à Rochester. Fait que le Rochester, ça a l'avantage d'être pas trop loin, là. C'est comme... C'est à distance de voiture d'ici, là. C'est, je pense, 2-3 heures de Toronto. Ça m'a donné le goût de... Ça m'a donné le goût d'y aller, en fait, à Rochester, là. C'est pas trop loin d'ici. Puis c'est en octobre. Fait que... Je sais pas encore, là, si ça va être possible pour moi. Mais je vais certainement regarder. Puis essayer peut-être de m'impliquer avec cette communauté-là. Tu sais, c'est une manière pour moi aussi de faire connaître la mandoline par le CMSC, tu sais, d'aller là-bas, puis de dire, « Hey, tu sais, je m'appelle Jonathan. Moi, je suis mando Montréal. Tu sais, on a un orchestre. J'ai une école de musique. Tu sais, j'ai des albums. » Fait que, tu sais, les gens... Ça fait connaître encore la mandoline. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis ça fait des belles rencontres. Puis il va y avoir encore Carlo qui va être là. Il va y avoir René aussi qui va être là. Puis plein d'autres mondes que j'ai vus par le passé qui s'intéressent à la mandoline classique qui vont être là, tu sais, des anciens amis. Fait que... Fait que, ouais, ça se pourrait que ça soit mon prochain mando trip sur mon blog. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Faites-le. Sinon, vous pouvez liker ma page JoeBellangerArtiste sur Facebook ou sur Instagram. Ça va être les véhicules que je vais utiliser. Si vous voulez voir qu'est-ce que je fais au niveau artistique, mon site web, c'est jobellanger.com. Là, vous allez avoir toutes mes réalisations, mes deux derniers albums, mon livre sur la mandoline au Canada. Vous pouvez l'acheter. Les concerts que je vais faire cet été sont listés sur mon site. Puis si vous êtes intéressés par plus l'aspect orchestre de mandoline, cours de musique, workshop ou des vidéos sur des... Comment jouer, comment tenir son instrument, vous avez besoin de conseils sur quel type de mandoline, vous voulez acheter, vous pouvez toujours m'écrire et me rejoindre à mandomontréal.com. Vous écrivez à info commercial mandomontréal.com. Vous allez directement sur le site puis vous allez trouver plein d'affaires. Il y a des entrevues mando show aussi sont là. Il y a des articles. Il y a plein de choses. Fait que... Fait que... donc ça m'a fait plaisir vraiment de faire ça. C'était la première fois que je faisais un genre de blog YouTube comme ça où je ne suis pas vraiment préparé. Je suis juste comme j'improviste puis je parle au jeu comme si je parlais à des amis puis c'était comme une belle expérience. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi mon voyage à Milwaukee puis à la prochaine.